En général, j'attends juste de savoir si vous êtes là avant de commencer à vous expliquer le sujet du live. Donc, dites-moi si vous êtes avec nous. J'attends. En général, il y a un petit décalage de 10-15 secondes les dernières fois, mais on va voir ce qui va se passer. Je vais voir sur mon Facebook aussi perso. Est-ce que les gens sont là ? Je vais commencer à vous expliquer le sujet du live. Je m'entends du coup. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur HG Plus Français ce soir ? Vous vous êtes tous occupés. Ah, salut ! Les saluts arrivent, donc ça, c'est rassurant. C'est rassurant. Je ne suis pas seule. Bonsoir tout le monde. Comment ça va ? Vous êtes où ? Dites-moi, vous êtes où en confinement ? Est-ce que vous respectez bien ce confinement ou est-ce que vous baladez ? Oui, d'accord. Amadou dit bah oui, ok, super. Et est-ce que vous avez des addictions ? Est-ce que vos addictions, vos addictions pendant ce confinement ont augmenté ? Ou au contraire, vous avez réussi à arrêter de mauvaises habitudes ? Ou est-ce que vous n'êtes pas conscient tout simplement que vous en avez des addictions ? Parce que c'est ça qu'on va discuter aussi ce soir. C'est qu'on ne sait pas tous ce qu'on a. Paris, La Rochelle, salut ! Salut Paris et La Rochelle. Ok, très bien. Dites-nous, vous promenez votre chien Monique. Très bien. Le sujet, alors on me demande c'est quoi le sujet ? Ok, ben là vous êtes assez nombreux, je vais pouvoir vous expliquer. Alors tout simplement, on va parler des addictions. Quelles sont nos addictions déjà à la base ? C'est quoi une addiction ? Et surtout, qu'est-ce qu'elles deviennent pendant ce confinement ? Il y a une étude qui est récemment sortie en avril d'un cabinet spécialisé dans les troubles addictifs en milieu professionnel, du cabinet GAE Conseil, et qui a affirmé que pendant le confinement, les troubles addictifs ont augmenté. La consommation d'alcool, de drogue, de jeux vidéo, etc. On va en parler ce soir avec vous. Guinée-Conakry, salut l'Autriche, salut tout le monde. Donc dites-moi oui. Ah, alors Karim dit au contraire. Donc au contraire, vous avez baissé votre addiction. Claire Montferrand, Tanger, Vietnam. Waouh ! Il y a vraiment du monde de partout. Et vous avez une addiction au chocolat, Grégory. Génial. Ça, je pense que ce n'est pas très grave si c'est avec modération. Une addiction au portable et à la télé. Monique, super. On va parler de tout ça avec une addictologue, Stéphanie Ladelle, qui va vous aider, tous nous aider d'ailleurs, parce que moi-même, comme je le disais en story aujourd'hui, je suis la première victime d'addiction au téléphone. Alors, on a le chocolat, la bouffe, dormir, Internet. C'est bien, c'est bien. Très bien. Donc, on va recevoir Stéphanie Ladelle sur ce live. Tout de suite. Qui va nous aider. Salut Stéphanie ! Bonjour ! Je prends déjà des notes sur ce que je vois. Oui, il y a déjà du monde. Déjà, on nous dit bonjour d'un peu partout. Bonjour, Algérie. C'est chouette. Bonjour à tous. Paris. Je suis en train de voir toutes les villes. Vous voyez un petit peu les commentaires. Alors, pour vous expliquer déjà, Stéphanie, c'est quoi une addiction ? Alors, une addiction, c'est quelque chose qui nous prend le contrôle, qui prend le contrôle sur nous. Ce qui est potentiellement addictif, c'est tout ce qui provoque un plaisir intense et immédiat, orgasmique, on va dire, ou un grand soulagement intense et immédiat, un vrai bon soulagement. Et tout ce qui va vous le provoquer extrêmement rapidement a son potentiel addictif. Si vous perdez le contrôle avec ça, plus ou moins fort, c'est que vous êtes plus ou moins addict. Du coup, c'est vous qui êtes capable de détecter si vous êtes ou pas addict et difficilement quelqu'un d'extérieur. Et du coup, on le disait avant, il s'agit de comportement. Donc, jeux, vidéos, écrans, pornographie, vous me disiez, ou de produits, drogues, alcool, sucre, etc. Et alors, du coup, on a des commentaires. Les gens nous disent Facebook, télé. Déjà, je veux parler de ça parce que c'est vrai que est-ce qu'on est plus sur nos écrans pendant le confinement parce qu'il y a une angoisse, je ne sais pas. Et comment réagir à ça ? OK. Il y a plusieurs choses. Sur les écrans, il y a plus d'infos. On va chercher l'info sur les écrans. Et surtout, on a moins d'occasion de se détendre, de stimuler, de vivre des choses. Donc, on va vers là où c'est bon. Et dans les écrans, on sait ce qu'on va chercher. Donc, ce qu'on va chercher, c'est forcément agréable pour soi. On se connaît. Et les écrans, en tout cas derrière les écrans, vous allez trouver tout ce qui vous plaît. Vous allez y retourner plusieurs fois. Donc, typiquement, c'est assez logique qu'on aille plus souvent sur les écrans que quand on est occupé à dix fois plus de choses qu'actuellement. C'est logique. Rien de grave jusque-là. Ce n'est pas grave qu'on traîne comme ça. Par exemple, moi, parfois, je me rends compte que je suis restée un peu longtemps sur Instagram. Là, on nous parle de Facebook, de WhatsApp. John nous parle de weed, Amine de marijuana. Oui, on va en parler. OK. Là, on est sur autre chose. Qu'on y traîne, qu'on s'y divertisse. C'est logique, qu'on s'y divertisse particulièrement en ce moment parce que c'est là qu'on garde le lien social avec les autres, qu'on va trouver nos infos ou nos sources de plaisir, Netflix, etc. Évidemment, qu'on y traîne. Qu'est-ce qu'on entend par « on y traîne ? » Donc, il y a « traîner et traîner ». On est comme ça, indéfiniment. Indéfiniment, ce n'est pas humain. Indéfiniment, ce n'est pas humain. Si tu bouffes ton temps de sommeil, typiquement, il y a un problème, quelque part. On ne bouffe pas son temps de sommeil pour faire un truc. Les trucs, ils ne disparaissent pas. C'est ce qu'on se disait l'autre fois. Ton épisode suivant de Netflix ou les notifs Facebook, elles ne vont pas disparaître. Donc, ne pas savoir, à un moment donné, se dire « là, j'ai les yeux qui piquent, j'ai juste besoin d'aller dormir » ou « j'ai du télétravail demain » ou que sache. Ne plus reconnaître d'autres besoins que de continuer, c'est que le machin, il a pris le dessus sur toi. Sébastien nous demande « est-ce que c'est l'inactivité qui est propice à l'addiction ? » Ça fait partie des grands, bons, gros facteurs du moment. On est bien d'accord. En fait, quand tu vas chercher une addiction, c'est soit que tu as besoin de stimulation, soit que tu as besoin de te tranquilliser, soit que tu t'ennuies passablement et que tu retournes vers un truc dont tu sais qu'au moins, ça va être un moment sympa, tu vas tuer le temps. Donc, oui, complètement, que l'ennui est un énorme facteur qui explique pourquoi il y a beaucoup de gens qui ressentent consommer plus en ce moment, qui vont toujours sur le même chemin en ce moment. Jean-Michel Deville, de la Fédération Addiction, lui, parlait de pas seulement l'ennui, l'angoisse, la peur pour... Typiquement, on se retrouve avec une pandémie. On se retrouve avec une pandémie nouvelle dont on ne sait pas traiter le machin. On n'a pas de traitement, on n'a pas de vaccin. On nous dit de porter tous des masques. C'est hyper anxiogène, évidemment. Il ne faut pas se leurrer. Chacun se préoccupe aussi, soit de soi, soit de proche. Donc, oui, évidemment, c'est particulièrement anxiogène. Donc, le problème en plus, c'est que plus tu essaies de te documenter sur la question, et plus tu trouves que c'est hyper impressionnant. Donc, oui, en ce moment, on vit quelque chose de pas très agréable. Il y a des gens aussi qui s'inquiètent pour leur boulot. Est-ce que demain, ils auront du boulot ? Est-ce que ça va être maintenu ? L'économie, elle tient ? Elle ne tient pas ? Les nations, elles tiennent ? Elles ne tiennent pas ? Les équilibres géopolitiques, ce sera les mêmes, ce ne sera pas les mêmes ? Alors, bon, selon comme tu as envie de raisonner, systématiquement, ça te fait dire que le lendemain, tu ne sais pas, quoi. Et évidemment, quand c'est incertain, on n'est pas… On retourne vers le plaisir, quoi. Et on n'est pas obligé non plus d'être addict parce qu'on a besoin de plaisir, mais on va vers le plaisir. Oui, c'est humain, c'est normal. On a Atman qui pose une question importante. À partir de quel moment peut-on se dire addict ? Alors là, justement, on voulait tous vous dire à ceux qui regardent ce live, ceux et celles qui regardent ce live, que ce n'y a que vous, c'est ça qui pouvait le détecter. Donc, Fanny va vous donner des clés pour savoir si vous êtes addict ou pas. Oui, on ira… Il y a énormément de commentaires, bravo. Enfin, c'est hyper intéressant, du coup, ce qu'il se raconte sur le chat. Atman a amené un point, je ne sais pas si c'était volontaire ou pas, mais très fort. Alors, il n'y a que soi, en fait, qui est capable de diagnostiquer son addiction ou pas, c'est-à-dire que nous autres, addictologues, donc quand on est professionnel, on vient chercher l'information que vous avez à l'intérieur de vous. Et l'information que vous avez à l'intérieur de vous, elle se fait en deux points. Un, est-ce que je vois que quand j'ai choisi de ne pas taper dedans, je tape dedans quand même ? Donc, est-ce que le machin, il a le contrôle sur moi au moment où je choisis de ne pas y aller ? Donc, il faut déjà se mettre à l'épreuve, c'est-à-dire, pas dire, « Ouais, mais moi, j'arrêterai quand je veux. » Non. Quand tu essaies d'arrêter, est-ce que tu y arrives ou est-ce que le machin, il a le contrôle sur toi ? Et deux, est-ce que tu continues malgré le fait que tu sais que ça a des effets aussi négatifs sur toi ? Ça n'a pas que des effets négatifs, sinon, on n'est pas idiot, on n'irait pas, mais tu sais que ça a des effets négatifs, santé, relations sociales, peu importe, chacun a l'argent que ça induit, et tu y vas quand même et en plus, tu perds le contrôle. Ça, c'est vraiment les deux points qui vont te permettre de savoir si tu es en train de creuser ton piège, en fait. Très bien. Donc, Atman, vous pouvez évaluer si vous avez des addictions. Marine demande si le fait qu'elle dorme beaucoup est une addiction. Non, puis en plus, ça peut dépendre de l'âge, et petite info comme ça, mais la jeunesse oblige à un sommeil important. Donc, il y a une refonte énorme au niveau neurobiologique dans la jeunesse, entre, on va dire, 12 et 25 ans, et ce n'est pas une vaste finisterie de la part des ados de dormir énormément, et ce n'est pas normal, de la part des parents, ils veulent absolument sortir leurs ados de leur lit. En vrai, il y a un vrai gros besoin physiologique de dormir. Donc, non, a priori, on n'est pas là-dedans. Encore une fois, ce qui rend addict, c'est un truc qui vous donne un shoot de plaisir ou un shoot de détente. Donc, le sommeil, on est sur quelque chose de lent. On peut donner des exemples concrets pour qu'on voit bien ce qu'est une addiction, ce qu'il n'est pas, dans les comportements et les produits. Oui, vous parliez de la nourriture. Typiquement, en confinement, c'est le genre de truc qu'on a essayé d'amasser, qu'on a en belle quantité. On s'est choisi des choses qu'on aime et on a envie d'aller vers quelque chose. C'est un appétit naturel qui est prévu par la nature. On va vers la nourriture et taper dans la nourriture, typiquement, pour se faire un plaisir. Donc, on est sur de l'émotionnel et pas de l'envie de manger, du besoin de manger, typiquement. Ça, on est bon. la pornographie, vous l'avez cité. Certains font du sport et ont besoin de refaire du sport, même s'ils se blessent. Quelques-uns, c'est le travail. Il y a du shopping addictif, en ce moment, c'est plus difficile. Et puis après, dans les drogues, tabac, cannabis, alcool, cocaïne, héroïne, vous connaissez, certains médicaments. Donc, en fonction de ce qui est disponible, en fonction de ce qu'on se permet de tester ou pas, comment on se reconnaît capable de taper ou pas, en général, tout le monde finit par avoir des produits addictifs dans son environnement, ne serait-ce que la nourriture. Oui, là, il y a pas mal de personnes, justement, qui disent qu'ils mangent. Nénette demande, moi, j'aimerais savoir pourquoi je mange trop depuis le début du confinement alors que je travaille. Et beaucoup d'autres rejoignent ce commentaire. Donc, on a parlé de chocolat, de bouffe, etc. Comment leur répondre ? Comment gérer le rapport à elle ? Alors, le pourquoi, il peut venir de plusieurs choses. un, il n'y a pas le regard des autres qui fait qu'on se contient, on se donne une certaine manière d'être autour de la bouffe habituellement. Là, c'est accessible, c'est à portée de main, tu es à côté de ce sur quoi tu peux grignoter et tu travailles en même temps. typiquement, l'accessibilité, c'est un vrai facteur. mais ce n'est pas tout, c'est-à-dire que dans l'histoire, il y a aussi la personne, est-ce qu'elle se permet ou pas de faire ? Il y a la part émotionnelle dont on a parlé tout à l'heure. La nourriture, typiquement, on n'y va pas que quand on a faim, ça se saurait. Non, les gens, ils mangeraient deux fois par jour des fruits, des légumes, quoi. Sauf que ce n'est pas du tout dans des sociétés d'abondance ce qu'on voit sur les tables. Voilà, ce n'est pas ce qui se passe. Donc, il y a une part émotionnelle importante et il y a ce qu'on se permet de faire ou pas. Le risque, c'est que quand tu prends tout le temps le même chemin, tu fais prendre l'habitude à ta bagnole de prendre le même chemin. Donc, tu creuses, en fait. Il faut imaginer, vous avez un chemin de terre, en fait, et à force de passer toujours au même endroit, vous creusez le machin et vous creusez, entre guillemets, votre tombe, quoi. Donc, non, il faut prendre plusieurs chemins pour aller chercher du plaisir. Le but du jeu, c'est que c'est une fois, la nourriture, c'était sympa, la deuxième fois, quand tu as tapé dans la nourriture, et c'est prendre autre chose. Sinon, un, l'effet délétère va être là. On n'est pas fait pour bouffer à outrance. Le corps n'est pas fait pour gérer des trucs à longueur de journée. Et deux, tu vas prendre vraiment, ton cerveau va prendre l'habitude que la réponse plaisir, c'est dans la nourriture. Alors que non, normalement, la réponse plaisir, elle est dans plein de choses de la vie. Il faut aller les rechercher. Limite, il faut se forcer à se refaire une liste de comment on se connaît, est-ce qu'on a besoin d'apaisement ? Est-ce qu'on a besoin de stimulation ? Et où est-ce qu'on a apprécié dans la vie de trouver pour essayer de voir si on peut taper dans plusieurs choses différentes ? Justement, il y a Olivier qui demande si le confinement en solitaire est plus compliqué que le confinement en couple, ou à plusieurs. est-ce qu'il va y avoir des exemples et des contre-exemples ? Il y a des gens qui vivent avec toi et qui vont te mettre la pression, tu vas en avoir jusque-là et tu auras besoin justement de sortir de cette pression familiale. Voilà. Je pense, voilà, ça peut être des ados avec leurs parents, ça peut être des parents avec leurs enfants. Donc, la pression de l'autre, ça peut être une excuse. L'isolement, la solitude, l'ennui, c'en est un autre. Donc, si tu veux voir la chose négative, tout est néfaste. Si tu veux voir le truc positivement, c'est super d'avoir des gens ou c'est super d'avoir ton rythme à toi, exactement les tâches, parce que je suis en train de penser boulot, mais les hobbies, les activités que tu veux. Ça dépend si tu as envie de l'avoir positivement ou négativement. Il y a des contre-exemples et des exemples. Il faudrait lui poser la question, du coup, qu'est-ce qu'il vit et comment il le vit ? Je sais qu'on en a parlé tout à l'heure de l'écran, mais on n'est pas rentré exactement là-dedans. Red Ben se demandait si les notifications, les likes sur Facebook, pouvaient être addictifs. Oui, ça fait partie clairement des choses qui se sont travaillées par les différentes applis. Bizarrement, toutes les applis ont fait des notifs. Bizarrement, toutes les applis ont fait des notifs, y compris des notifs dont on n'a rien affiche, mais qui nous font systématiquement revenir. Ça veut dire que j'ouvre mon téléphone, je regarde, ça clignote d'un côté, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller voir ce que c'est. Au final, j'ai une chance sur deux pour que ce soit quelqu'un qui m'invite à sa page, qui m'annonce son anniversaire ou je ne sais pas quoi. Et en fait, ça m'intéresse moyennement. Moi, ce que j'allais chercher, c'était les notifs qui me complimentent. Ah ouais, j'aime bien ta photo. Ah ouais, j'aime bien ce que tu penses. Ah ouais, je pense à toi. En fait, ce qu'on vient chercher, c'est le compliment. Et toutes les applis ont compris le système et donc nous font des notifs en se disant « je la fais revenir chez moi parce qu'elle va avoir l'annonce ou il va avoir l'annonce qu'il y a du compliment. » Donc oui, c'est fait pour, mais parce qu'en fait, pareil, naturellement, on a besoin de relations sociales ou on voit chez l'autre une approbation, un compliment, un regard positif. Il suffirait de bien s'entourer, on en aurait vachement moins besoin, mais c'est la dire, quoi. Dans la vie, il y a des moments où on est moins entouré, on est moins bien entouré, on va chercher ce qu'on peut, quoi. On est tous pareils, hein. Oui, c'est sûr, c'est humain. Bate Léland demande, Stéphanie, ce que vous pensez de l'augmentation de la kétamine chez les jeunes. Ils volent dans une association et ils connaissent beaucoup de personnes qui consomment la kétamine. Ouais. Juste, pardon, je reviens juste un tout petit peu en arrière de ce que je disais, comme tout à l'heure, c'est-à-dire que les notifs, elles ne disparaissent pas. Tu peux aussi choisir de les voir et dire, OK, la prochaine fois que je reprends mon téléphone, elles vont être encore là, je ne les regarde qu'au bout de deux fois. Donc, tu te contiens comme ça. La kétamine, gros problème, comme beaucoup d'autres produits, en fait, qui se sont mis à circuler, la kétamine, elle est particulièrement dangereuse. Elle nous rend les choses difficiles aussi parce qu'en période de confinement, les personnes ne peuvent pas forcément s'approvisionner et que le risque, c'est qu'en déconfinement, elles retapent dedans de la même manière qu'elles ont pris l'habitude de le faire et qu'elles nous fassent des surdoses. Donc, on n'est pas ravis de ces produits forts. Évidemment, on est inquiets. Après, on ne sera jamais sur des sociétés qui sont à 0% de prise de produits ou de comportements addictifs. Donc, on est simplement obligés de protéger un maximum, comme il doit le faire dans son assos, protéger un maximum par l'information, par l'explication du moindre mal, on va dire, des gens qui ont trouvé le plaisir de les consommer. Oui. Parce que là, vous mettez le doigt sur quelque chose d'important, c'est que pendant ce confinement, il y a un sevrage forcé pour des personnes qui sont addictes à des drogues illicites qui ne peuvent pas se soutenir. Et ce sevrage peut être difficile ? Oui, ça peut être même affreux. Pour certaines drogues, c'est juste affreux, effectivement, de se retrouver du jour au lendemain en difficulté d'approvisionnement alors que ce n'était pas prévu au programme ou de se retrouver en achetant des produits qui sont finalement coupés, qui sont finalement moins efficaces ou qui sont vendus les uns pour les autres. Donc, on croyait consommer un produit, on en consomme un autre. Alors que le cerveau, lui, a été accoutumé un produit, il attend sa dose qui vient de l'extérieur pour être à l'équilibre et ça fait effectivement des choses extrêmement violentes. On le trouve en particulier sur l'alcool et sur les benzodiazépines qui sont des médicaments en général. Sur les benzodiazépines, les gens ont eu des prescriptions médicales et dans ces cas-là, prescription médicale et ensuite, il y a mes usages, sinon, ce ne serait pas... Donc, ils vont surconsommer sur de la prescription médicale. En général, ils en ont sous la main. L'alcool, on a vu des préfets au début en France, au début du confinement, qui ont choisi d'interdire l'alcool sur leur département. Donc, potentiellement, pour quelqu'un qui n'est pas mobile, qui n'a pas pu commettre le délit d'aller en chercher, aller chercher des bouteilles dans un autre département, pour ceux qui n'étaient pas mobiles, ils se sont retrouvés effectivement au sevrage forcé. Ça peut être même potentiellement mortel. Le cerveau ne peut ne pas supporter le manque de produits extérieurs quand il est accoutumé. Oui, c'est dangereux. C'est des choses qu'on connaît pour les gens, par exemple, qui rentrent en prison. Quand ils sortent de prison, on leur explique aussi... Donc, ils passent en général un très mauvais moment, voire... Mais c'est connu aussi par les équipes médicales sur place. On leur explique aussi au déconfinement de faire attention de ne pas consommer les mêmes doses qu'à l'entrée parce que le cerveau s'est déshabitué, et le corps s'est déshabitué. Oui. Et du coup, j'aimerais revenir sur l'alcool parce que selon ce rapport de GAE Conseil, les Français, selon ce sondage, 5,5 millions de Français boivent plus depuis le début du confinement. Donc, on a eu deux attitudes. C'est ça, Stéphanie. On a eu les gens qui ont profité du confinement pour essayer de lutter contre leurs addictions, qui se sont dit c'est le moment d'arrêter la cigarette, l'alcool, les drogues, les mauvaises habitudes. C'est ce que vous me disiez avant et c'est ce que disait aussi la Fédération Addiction. Et d'un autre côté, on a des gens qui ont sombré un peu plus dans des addictions qu'ils avaient déjà parce qu'on n'a pas beaucoup développé de nouvelles addictions. Donc, plus d'alcool, toujours selon GAE, 22% en plus de consommation de somnifères anxiolytiques antidépresseurs. D'accord. OK. J'aimerais qu'on parle aussi de cette augmentation et puis ensuite des deux attitudes qu'il y a eues pendant le confinement finalement. OK. Alors, pour les augmentations de consommation, la difficulté pour répondre à tout ça, c'est que c'est hyper individuel, cette histoire. Donc, c'est difficile de faire un grand paquet et dire tout le monde se met à consommer plus. Mais effectivement, cette étude montre que le ressenti de beaucoup de personnes, c'est qu'elles font des choses qu'elles ne se voyaient pas faire avant. De deux choses, l'une, soit elles ne se voyaient pas le faire avant et pourtant, elles le faisaient déjà, mais dans des contextes où on ne comptait pas, impôts au travail, une sortie entre amis, etc. Bon, ça passe, alors que là, elles se disent, je change de contexte, je n'ai pas de raison de consommer et je me vois le faire, par exemple, tout seul. Donc, ça peut être une prise de conscience, en fait, qu'ils sont en train de consommer ces produits, de taper dedans, alors qu'ils ne se voyaient pas forcément le faire avant. Ça, c'est la première chose. Les apéros visios, par exemple. Alors, ça, c'est vraiment un truc qui est terriblement entraînant pour la prise d'alcool. C'est ces apéros visios où on a l'impression qu'on se donne rendez-vous pour consommer de l'alcool, c'est rigolo, etc. Bon, c'est la même chose que quand on se donne rendez-vous en ville entre amis, on n'est pas obligé de choisir un truc avec de l'alcool. bien sûr, la bière, c'est toujours moins cher que le reste. Alors, tout le monde connaît le système où on peut se permettre de prendre une bière, deux bières, trois bières dans la soirée, ça coûtera relativement peu cher. On a ce problème, en tout cas, sur les différences de prix en France. Pour le reste, pas forcément. Par contre, les verres qu'on prépare à la maison, ça, ça a toujours été vrai, c'est pas que dû au confinement, les verres qu'on prépare à la maison, c'est pas les verres du barman. Le barman, il sait quelle dose alcool il met dans un verre, son machin, il coûte cher, il ne va pas t'en donner plus que nécessaire, alors que toi, à la maison, tu peux rajouter beaucoup plus de whisky dans ton whisky coca qu'un barman. Donc, probablement, là, on n'est pas sur du ressenti, on est sur du vrai qui n'est même pas forcément réalisé. Il y a plus de consommation d'alcool quand on fait des cocktails maison que quand on fait des... quand on demande un cocktail dans un resto, un bar, quand on sort. c'est la première chose. L'apéro visio, effectivement, a fait beaucoup de dégâts sur les débuts. Après, il y a des gens qui ont freiné en disant ça ne réussit pas. Il y a dry january aussi, je ne sais pas si vous avez vu un peu qui est réapparu. Dry january, je le prononce exprès en francklish, donc dry january si vous voulez l'écrire pour les autres en anglais correctement. c'est un truc qui vient des pays anglo-saxons qui a été porté par le milieu hospitalier, associatif et libéral des addictologues en France la première fois ce mois de janvier. Donc, on a fait pendant un mois la proposition que les gens cessaient à ne pas boire d'alcool pendant un mois. Voir si c'était si facile que ça vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres de ne pas boire d'alcool pendant un mois. le fait du confinement dry january est réapparu donc sur Twitter, sur Facebook, le groupe Facebook, etc. pour soutenir les gens qui sont retrouvés en apéro visio en difficulté ou des choses comme ça. Oui, après, on n'a pas encore de vraie vision globale à part ce premier sondage de ressenti. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des stocks d'alcool mais comme beaucoup de gens ont fait des stocks de nourriture, ça ne veut pas dire qu'ils allaient forcément les consommer dans le mois qui allait suivre. Et pour répondre à la fin de ce que vous me demandiez, c'était sur la lutte contre les addictions, il y a des gens qui arrivaient chez eux seuls, se sont rendus compte qu'ils avaient l'habitude par exemple de fumer, ils pensaient qu'ils fumaient beaucoup au travail par exemple. Et ils sortent du contexte travail, ils peuvent être par exemple en chômage partiel et ils voient qu'ils continuent de fumer beaucoup. Ils se disent mais en fait, ce n'est pas le contexte le problème. Le problème, c'est que je suis accro à la cigarette et il y a des gens qui viennent nous chercher pour arrêter ou pour freiner parce qu'ils se voient faire hors contexte, là où ils croyaient que c'était le contexte qui les amenait à ça. Voilà. Alors, lutter contre ces addictions, j'aimerais bien, mais ce n'est pas fréquent. Des gens qui se disent « Waouh, ne serait-ce que vis-à-vis du Covid, je cherche une santé optimale et donc je veux essayer de ne pas avoir des produits toxiques dans le corps. » C'est moins fréquent. D'accord. Les gens qui ont lutté contre leur addiction, c'est moins fréquent. Oui, c'est moins fréquent. D'accord. Du coup, on a pas mal de questions sur le téléphone, donc j'aimerais qu'on reprenne parce que bien sûr, il y a des gens qui nous rejoignent en cours de route. Oui, oui, oui. j'appelle à ceux qui viennent de nous rejoindre. On parle des addictions, quelles qu'elles soient, de nourriture, de produits illicites, de comportements nocifs pour nous et nos liens sociaux avec Stéphanie Ladelle qui est addictologue et vous avez été plusieurs. Fouseini, Nina qui demandait pour sa fille ou Moissima qui demandait, beaucoup de personnes demandaient comment arrêter d'être sur le téléphone. Fouseini disait qu'il était 12 heures par jour sur son téléphone est-ce qu'il est addict ? Donc voilà, c'est ça. Comment on fait en fait concrètement ? Déjà, comment on sait si on est addict au téléphone et ensuite, comment on fait pour s'en débarrasser ? On a commencé à l'aborder un petit peu tout à l'heure. Le fait de regarder son téléphone, on peut dire à la base, c'est fait pour. On n'est plus sur un téléphone, on est sur un téléphone qui fait aussi horloge, qui fait aussi calendrier, qui fait aussi boîte mail, qui réunit aussi toutes les applications de réseaux sociaux. C'est assez impressionnant finalement, tous les services qu'on a mis sur le téléphone et qui viennent nous rendre du coup service. Il y a la musique, il y a les battements de cœur, machin, quand tu es en train de courir. Le machin, il est en train de nous rendre service sur tellement de choses que c'est assez logique de l'allumer régulièrement et d'aller voir pas mal de choses. Une fois qu'on a dit ça, 12 heures par jour, évidemment, ça semble intenable. Ce n'est pas compatible avec une vie qui permet d'avoir derrière tout ce qu'on peut s'attendre d'avoir. Parfois, un travail, en tout cas, des amis, de la famille, des gens à joindre, des moments pour manger, des moments pour dormir, des moments pour faire autre chose, pour aller lire, ne serait-ce que pour se reposer les yeux des écrans. Donc, 12 heures, on est sûr qu'effectivement, là, il y a dépassement d'une limite supportable, ne serait-ce que pour soi et pour les autres activités. Comment on fait pour s'en sortir ? Comment on fait pour s'en sortir ? Il n'y a pas de… C'est extrêmement difficile de répondre à cette question de manière globale pour tout le monde. La seule chose qu'on peut dire, encore une fois, c'est se connaître, savoir ce qui nous plaît d'aller chercher l'un, savoir comment on est capable de vivre les mêmes effets, peut-être plus lentement, mais vivre les mêmes effets avec d'autres choses et refaire la liste de ce qui permet de produire ces effets chez vous. Pas forcément en cherchant un shoot, parce que sinon, vous allez remplacer une addiction par une autre. Quand on a un shoot, c'est que c'est addictif. Mais aller chercher ce type de plaisir-là ailleurs. Soit c'est du compliment, de la rencontre, soit c'est de l'information, soit c'est de la stimulation, soit c'est du jeu, du divertissement, quelque chose d'un peu hypnotique, Candy Crush ou je ne sais pas quoi. C'est un truc, on peut en faire des heures, on ne sait pas si on dort ou on est réveillé. C'est l'apaisement et vous allez chercher en fait autre chose. Est-ce que ce n'est pas dans un bon bain avec un peu de musique ? Est-ce que ce n'est pas un truc qui ne va pas solliciter les yeux dans ces cas-là ? On sait que l'écran, c'est vivre sur un truc qui est grand comme ça, vivre toute sa vie. Est-ce qu'on peut choisir d'aller vivre toute sa vie ailleurs ? Par exemple, en fermant les yeux, en allant vivre avec les oreilles, en allant vivre avec les pieds, en allant marcher ailleurs. On est obligé de répondre par diversifier et ailleurs. Donc, je récapitule peut-être un peu de sport, de lecture, d'autres plaisirs qui nous donnent le même plaisir. Un peu de tout. Un peu de tout. Un peu de plein de trucs. On a un débat intéressant aussi dans les commentaires entre Sébastien et sur la volonté. Finalement, Sébastien nous dit que c'est la volonté qui permet de battre les addictions. Bate-les-Land, le monsieur qui travaille avec les jeunes victimes d'addictions à la kétamine dit que non. Le manque, quand c'est physique, c'est dur. où est la volonté ? Où est peut-être la demande d'aide extérieure et comment on fait ? Une addiction, c'est un détournement d'avion. Donc, ce n'est pas une histoire de volonté du pilote. Le pilote, il n'est pas plus con qu'un autre. Il est intelligent. On est tous intelligents et personne n'est à l'abri de se faire piéger en fait par une addiction. Au départ, on prend parce que c'est bon. Ensuite, on continue parce que c'est bon. On y retourne parce que c'est toujours bon. On comprend qu'il y a des prises de risque là-dedans, mais comme il y a une prise de risque à ne pas traverser au passage piéton, comme il y a une prise de risque à traverser avec son smartphone en étant en train de lire un truc. Donc, on prend tous aussi des risques dans nos vies de jeunes ou d'adultes. On ne fait pas que des trucs hyper bons pour notre santé, hyper bons pour la certitude que demain, on va vivre. Parfois, on prend des risques dans les relations, etc. On ne fait pas que des trucs bons pour nous, mais quand on trouve un truc super agréable, on a envie d'y retourner. Donc, celui qui a fait ça, il n'est pas complètement fou. Il est allé chercher quelque chose qui, pour de vrai, est bon. quoi ? Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a affaire à des produits qui sont psychoactifs. Ça veut dire qu'ils ont une activité sur notre cerveau. Ils sont conçus pour ça. La nourriture et le sexe sont des choses naturellement qui sont conçues pour ça, pour qu'on puisse survivre et puis qu'on puisse survivre, l'espèce puisse survivre de génération en génération. Donc, typiquement, nourriture et sexe sont des produits addictifs de base. Puis, il y a tous les autres. Il y en a des naturels, il y en a des moins naturels. Dans toutes les sociétés, les gens ont tapé dans le cannabis, ont tapé dans des trucs comme ça. C'est connu comme pas possible parce que ça vient être d'une logique imparable que c'est bon et ça apporte des choses aux gens. Maintenant, quand on sait ça, on sait aussi que c'est actif sur le cerveau. Sauf que le cerveau, il te dit, il se dit, il ne te le dit pas à toi, mais il se dit, waouh, le shoot, c'est dangereux pour moi. La prochaine fois, pour ne pas faire un AVC, pour ne pas faire une crise cardiaque maintenant, machin, j'éteins des récepteurs pour que la prochaine fois, ce soit moins trash pour moi. Donc, le cerveau, il retire des récepteurs à cette chose-là qui va être balancée par l'extérieur. La fois d'après, on ressent moins fort. Qu'est-ce qu'on fait en toute logique ? On rajoute. On essaie de rajouter en plus fort histoire de retrouver la sensation du début. Et là, en fait, ce qu'on crée, c'est que l'équilibre de départ, l'équilibre naturel du cerveau qui n'avait pas besoin de produits extérieurs pour bien vivre, alors du bonheur, il a été obligé d'apprendre à vivre ça, puis à vivre ça, puis à vivre ça, puis à vivre ça pour être heureux. Donc, ce n'est pas la volonté le problème, c'est que le machin, il t'a détourné le cerveau. Il a obligé le cerveau à s'adapter et le cerveau, il ne t'a pas prévenu. Il t'a géré. Il a géré tes risques d'AVC, tes risques d'infarctus. Je fais court et un peu grossier, mais c'est ça. Donc, on est sur un détournement d'avion. Et si on veut lutter contre une addiction ou si on veut aider quelqu'un à sortir d'une addiction, ce n'est pas en lui jetant le produit, ce n'est pas en le critiquant et en lui disant qu'il n'a pas de volonté, c'est en le faisant à l'envers au produit. Le truc, c'est de retirer le produit de la vie de la personne sans que, en faisant en sorte que le cerveau s'en aperçoive lentement, en fait. Il se remet à l'équilibre plutôt lentement. Ça, c'est l'idéal. C'est le moins trash, on va dire. Le cerveau, il n'aura pas été secoué. Et on est en train de faire un truc à l'envers avec les récepteurs. Rien à voir avec la volonté. On a dit, s'il fallait définir l'addiction, c'est qu'on a perdu le contrôle. Donc, il ne faut pas dire prendre le contrôle et tu n'es plus addict. Ce n'est pas logique. C'est comme si on disait c'est super dur de trouver un autre exemple. OK, par exemple, il fait noir, c'est parce qu'il y a une absence de lumière, allume la lumière. OK, fastoche. Mais tu as perdu le contrôle, reprends le contrôle. Tu connais la manette du contrôle chez toi ? Moi, je ne le connais pas. Donc, ce n'est pas le fonctionnement. Il vaut mieux être accompagné si on est dans une situation assez grave. Il vaut mieux être accompagné. Si la situation est assez grave, si on a vraiment creusé le chemin. Sinon, c'est gradué de l'addiction. Du coup, vous avez dû comprendre qu'on tombe doucement dans le détournement d'avion. Ce n'est pas un truc où d'un seul coup, le tipit, te sort du cockpit. C'est petit à petit. C'est un truc, c'est insidieux. Et il y a tout un moment où vous pouvez arriver à ressortir seul. Honnêtement, je ne vais pas prêcher pour ma paroisse, addictologue, venez, donnez-nous plein de sous. Non, il y a plein d'occasions de sortir pas mal seul. Mais après, dans les accompagnements, on aide, un, à ce que ce soit facile, qu'on ne soit pas dans la lutte bête sur des trucs qui ne fonctionnent pas. Et quand c'est vraiment particulièrement ancré, il y a besoin, des fois, de produits, de médicaments, en fait, pour remplacer la drogue dans le cerveau, de telle sorte que ce soit des produits qui soient moins délétères et qu'on évacuera au fur et à mesure après. Mais je donne un exemple tout bête, les substituts nicotiniques, les patchs pour arrêter de fumer, c'est un super bon truc si c'est bien accompagné pour se rendre la chose facile. On peut rendre l'arrêt de la cigarette hyper facile si on gère bien les patchs, par exemple. D'accord. Donc, on arrête progressivement si on peut. Par contre, j'ai vu Adèle et pareil, je connais l'arrêt de fumer pendant le confinement. Ça existe. Félicitations ? Ben ouais. Vous disiez que ce n'est pas si généralisé, mais il y a finalement des personnes, selon Fédération Addiction, qui avaient profité de ce confinement pour se dire « bon, j'ai une addiction, j'arrête ». Et moi, c'est ce que je prône, c'est-à-dire si vous n'avez pas repéré un truc, si vous voulez une motivation supplémentaire, sachez que pour être fort face au Covid, c'est une excellente idée de se choper des poumons en bonne santé. C'est une évidence rare. Donc oui, ça peut être une motivation claire en se disant « moi, je vais choper ma meilleure santé et le Covid, c'est la bonne raison de mettre hyper clean au niveau cigarette. Parce qu'on n'est pas fait pour respirer de la fumée et la cigarette, c'est vraiment un truc assez pourri. Et Elsa, le commentaire que j'ai piné sur l'écran, qu'est-ce que vous en pensez ? On consomme pour fuir une situation, une angoisse, un rejet. Mais quasiment pour tout consommateur, c'est pour combler un manque d'amour. Est-ce que c'est de là que vient l'addiction, Stéphanie ? Pour certains, oui. En fait, on va tous chercher du plaisir ou de l'apaisement, mais certains ont besoin d'aller le chercher plus que d'autres. S'il y a une douleur physique, s'il y a un mal-être émotionnel, déjà, qui est important. Et on en parlait en préparant le live. Il y a, sur une vie donnée, 20% d'entre nous, une personne sur cinq, ça veut dire 20% d'entre nous qui allons vivre une période de grande anxiété. 20%, donc un sur cinq d'entre nous va vivre une période de grande déprime. Donc, sur le plan émotionnel, déjà, ça fait déjà du monde. On est sur quelque chose comme une à deux personnes sur cinq. Donc, plus le mal-être type douleur physique, bien évidemment, il y a des gens qui ont besoin plus souvent et plus fort que d'autres de trouver un truc sympa dans la vie. Donc, oui, dans ce que la jeune fille décrit, je pense qu'elle décrit qu'elle, elle ressent qu'il y a besoin à un moment donné de fuir un truc pas drôle de l'intérieur ou de l'extérieur de soi. Ça peut être des situations de vie pourrie aussi. Oui, l'addiction finalement… Et donc, c'est un bon terreau. C'est un bon terreau. L'addiction révèle un mal-être. Le fait d'avoir besoin de retourner souvent et fort à quelque chose, ça laisse penser que c'est quelqu'un qui probablement, plus que quelqu'un d'autre, a un mal-être. Oui, en tout cas, c'est un très bon terreau. Quelqu'un qui a une vie épanouie va avoir moins besoin. Quelqu'un qui ne ressent pas facilement la déprime ou l'anxiété va avoir moins besoin de taper dans un truc qu'il aura enfin trouvé efficace sur le coup. J'aimerais qu'on réponde aussi à Toufik qui nous parle de YouPorn. Oui ? À YouPorn. Qu'est-ce qu'on peut répondre par rapport à ça et au confinement ? Que c'est des salauds qui ont fait une sacrée bonne promo avec le confinement aussi. YouPorn et toute l'industrie pornographique, ils ont été très forts. Ils ont offert, ils ont commencé à offrir aux Italiens l'accès gratuit. On a affaire à des industries mafieuses qui ont trouvé la pornographie plus rentable et moins dangereuse que le trafic d'armes et de drogue. Donc, ils nous le donnent en plein. Évidemment, il y a plein de gens qui tombent entre guillemets dans le panneau parce que c'est un truc appétissant, c'est un truc qui vient nous chercher aux tripes, qui vient provoquer quelque chose de super fort. Donc, évidemment, on a l'impression qu'ils sont super sympas, tous ces sites qui nous offrent les images orgasmiques qu'il faut. Ils ne sont pas là pour vous rendre service, les gars. Ils ne sont pas du tout là pour nous, ils sont là pour eux. et il y a des milliards qui sont générés derrière ça. Il faut se poser effectivement la question de qu'est-ce qu'ils sont en train de faire de nous. Et clairement, ils font de certains d'entre nous des chiffres molles qui sont 12 heures par jour sur leur téléphone sur du porno. J'en connais. Donc, parmi des clients, il y a vraiment des gens qui passent des heures et des heures et des heures chaque jour, tous les jours, qu'à chercher encore un truc porno qui va leur faire un petit peu d'effet parce que ça fait des années qu'ils en consomment et qu'à la fin, ça ne leur fait plus rien. Donc, c'est un vrai produit addictif comme on l'a dit tout à l'heure. Ça fait partie de l'appétit naturel qui a été détourné sur des images qui sont produites exprès par rapport aux requêtes qu'on fait. Vous savez que de mois en mois, notamment ceux que vous avez cités, regardent les requêtes qui sont faites par les gens qui fréquentent leur site et ils envoient ensuite les filles et les gars dans des studios et ils leur font faire ce que les gens ont le plus requêté et ils produisent exactement ce que les gens attendent. C'est une industrie incroyable. Je crois que c'est la meilleure image de ce qu'on peut faire quand on est un dealer. Donc, il faut se méfier, ils ne sont pas là pour vous et il y a des gens qui vraiment tombent très, très bas dans le chemin de terre qu'ils ont creusé donc beaucoup se méfier. Essayez de revarier assez vite sur les sources de plaisir. Oui, parce qu'on le rappelle, Youporn a offert des abonnements premium aux Italiens. C'est ça, au début du confinement ? Alors, deux choses l'une, évidemment, toutes les dépêches AFP, etc., tout circule derrière ça donc ça leur fait une publicité gigantesque mais même pour les décrier, on fait de la pub et effectivement, ceux qui n'étaient pas allés voir avant vont y aller par curiosité, vont être titillés, vont être retitillés, vont être retitillés et à force d'être titillés, on en perd le goût. Un bon conseil que je vous donne, si vous adorez un truc, ne le consommez pas souvent. Si vous aimez la bouffe, ne la consommez pas souvent. Si vous aimez le sexe, ne le faites pas souvent. Pas au point d'avoir six orgasmes par jour parce que le sixième orgasme ne ressemblera à rien et le lendemain ne ressemblera à rien et la semaine d'après ne ressemblera à rien. C'est ce qu'on appelle une addiction et l'addiction n'est plus aussi du tout plaisante, c'est plus un piège honteux et désagréable qu'un plaisir. Ok. Et Stéphanie, Alejandro nous demande par rapport au sucre. Finalement, on n'y avait pas pensé avant ce live mais le sucre, la nourriture revient beaucoup dans les commentaires des gens. comment gérer ce rapport ? Bien sûr, il ne s'agit pas d'une drogue illicite ou d'autres... Ouais, c'est vrai. ...plus néfastes ou je ne sais pas mais finalement, le sucre, c'est un poison. On avait fait une vidéo là-dessus, ma collègue Gouida est là-dessus. C'est comment on ne tombe pas dans ce piège et on garde une vie saine pendant le confinement. Alors, petite parenthèse, je ne suis pas capable de vous dire en tant que professionnelle que le sucre est addictif. Ce dont on est sûr aujourd'hui, c'est que la nourriture et certaines nourritures palatables donc plutôt sucrées, plutôt grasses sont addictives mais on n'est pas sûr que c'est à cause du sucre ou à cause du gras. Donc, pour l'instant, moi, je ne me mouille pas avant les autres, je n'y vais pas. Mais oui, on se voit faire ou je suis capable de vous parler même de ma propre expérience. C'est vrai que c'est quelque chose d'agréable un produit sucré. Comment on fait ? Je vais devenir redondante, je vais devenir répétitive. Surtout, si vous y prenez plaisir, n'y allez pas à chaque fois. Si vous avez plaisir pour préserver ce plaisir ressenti par votre cerveau, vous y allez de temps en temps et il y a des jours où vous n'y allez pas. De la même manière, pour mesurer si vous êtes en train de perdre le contrôle avec l'alcool, par exemple, voyez s'il y a deux jours de suite où vous êtes capable de juste pas boire, y compris s'il y a un apéro visio. Enfin, prenez un verre de lait comme moi. Moi, je prends des verres de lait ou ça dépend. Je prends vraiment ce que j'ai envie. Je m'en fiche en fait. Je profite pour revenir parce qu'on disait tout à l'heure qu'on a raté, c'est nous-mêmes qui pouvons savoir si on est addict. Là, vous parlez de l'alcool et des apéro visio. Donc, si on ne peut pas ne pas boire d'alcool deux jours de suite, c'est là où on sait qu'on est à peu près alcoolique ? Ah oui, je pense qu'on peut dire que si on n'a pas réussi à se donner la peine de tenir deux jours, c'est qu'on a un problème avec l'alcool. D'accord. Après, les gens qui sont à la caméra, ils ne savent pas ce qu'il y a dans le verre. On n'a pas besoin de leur raconter ce qu'on a dans notre verre. Oui. Si c'est un whisky coca ou un coca, c'est à la même tronche. Mais oui, deux jours de suite, sans avoir réussi à s'en passer, on peut le dire avec la cigarette. La cigarette, vous voyez très vite si vous êtes consommateur régulier ou pas aussi. Oui, oui, deux jours de suite, c'est un signe. Claude a demandé tout à l'heure, désolé Claude de prendre la question que maintenant, comment ne pas sombrer dans le confinement ? Comment ne pas... Cette période, elle est difficile, on le rappelle, à cause de la pandémie et justement, la Fédération de l'addiction disait le stress, l'angoisse, l'anxi, tous ces éléments qui font qu'on peut tomber dans l'addiction. Comment ne pas tomber dedans ? La question de Claude, elle est lourde parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Comment ne pas sombrer ? Ça dépend complètement de la vie qu'on a. Il y a des gens, ils n'ont pas du tout prévu de sombrer parce que tout va bien, les oiseaux chantent et puis d'autres, ça leur fait vivre des choses absolument abominables. Il y a des gens qui ont perdu des proches et qui n'ont pas pu les enterrer. Encore une fois, c'est difficile de venir choper le monde entier et de leur dire un bon conseil, faites attention à vous et ne soyez pas addicts. Non, on n'en est pas là. Il y a des gens qui vivent juste des trucs affreux. On va se dire les choses très franchement. Il y a des périodes de la vie où on tape un peu plus dans des trucs qui nous sont délétères que d'autres moments. Et c'est comme ça. C'est aussi normal qu'il y ait des moments où on aille un peu moins vers notre santé, ce que nous conseillerais de faire les gens au mieux qu'on peut, etc. Parce que la vie, elle est juste dramatique à des moments. Idéalement, et là c'est pareil, je peux toujours faire ma maline, mais idéalement, on est entouré. Idéalement, on peut aller demander à des gens qui comptent pour nous de nous entourer un peu plus que d'habitude parce que c'est affreux ce qu'on est en train de vivre, mais je ne peux pas garantir que tout le monde a ça sous la main. Il y a aussi des numéros verts avec des tas d'assos, des tas d'hôpitaux, il y a des tas de cellules psy, il y a des tas de professionnels qui n'attendent que le fait que le téléphone sonne. Il faut savoir que ce sont des numéros verts qui ne sont pas tellement exploités par rapport à leur capacité. et ils sont juste là pour rendre service à des gens qui n'ont pas dans leur entourage une oreille attentive à tout ce qu'il faudra entendre. en fait. Donc ça peut être des solutions. Mais après, comment ne pas sombrer ? C'est tellement lié à ce que chacun est en train de vivre. J'ai envie de dire, à un moment donné, on a le droit aussi un peu de s'écrouler. On n'est pas aussi obligé d'essayer de rester tout le temps à plat en essayant, enfin à plat, garder la tête au-dessus de l'eau juste en se mettant des shoots. On peut juste aussi bien craquer, bien pleurer, bien craquer un bon coup et redémarrer. Pas toujours obligé de maquiller ça, on va dire, avec une consommation. Olivier demande, dit qu'il faut se déconfiner l'esprit. Moi, c'est la musique. Quels sont-ils, pour donner des idées aux gens, quelles que soient leurs addictions, Stéphanie, qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous me parliez... Olivier, je te prends en stage. Contacte-moi. Olivier, voilà. Oui, je pense qu'il y a vraiment une idée de se déconfiner l'esprit. Qu'est-ce qu'on peut... Pardon. Qu'est-ce qu'on peut donner, voilà, comme suggestion, en dehors de celle d'Olivier et peut-être d'autres, pour aller au-delà des addictions ? Lesquelles ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? L'idée, ce serait d'aller chercher des plaisirs lents, des plaisirs longs. Ça, ça serait super intéressant. Et après, c'est vraiment, là encore, propre à chacun et à son besoin de base. Il y a deux grands besoins de base et en général, vous connaissez votre nature là-dessus. Soit vous êtes de l'équipe qui a besoin de beaucoup de stimulation, qui a... Vous voyez, vous faites plutôt des sports extrêmes, vous écoutez de la musique un peu trash. Il faut aller chercher du plaisir long, lent, mais ici. Effectivement, des concerts de musique qu'on peut s'écouter, aller faire du sport. Il y a un truc qui marche hyper bien sur le moment où vous avez envie de craquer, c'est d'aller faire dix minutes de sport. n'importe quel sport. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé d'aller mettre des baskets, vous n'êtes pas obligé d'aller courir, vous n'êtes pas obligé d'avoir l'air malin. Vous pouvez juste... Comment je vais te le faire ? Vous pouvez juste comme ça pousser un mur comme un fou pendant dix minutes et ça marche super bien pour casser le craving, ce qu'on appelle le craving, c'est-à-dire quand tu crèves d'envie de craquer. Quand tu crèves d'envie de craquer, tu te fatigues en fait pendant dix minutes à faire l'idiot. Tu peux te mettre par terre comme une tortue et faire le pédalo. Peu importe. Donc ça, c'est pour les gens qui ont besoin de stimulation et puis après, pour les gens qui ont besoin d'apaisement, ça peut être un bon bain, ça peut être un puzzle, ça peut être un livre, ça peut être marcher et pas courir. Chacun connaît son plaisir un peu dans la lenteur, un peu dans le fargnette ou aller se dorer, faire se bronzer, je ne sais pas quoi, ou le truc un peu stimulant, appeler des potes, se marrer, regarder des vidéos drôles. Les écrans, ce n'est pas interdit, les vidéos, ce n'est pas interdit dans l'histoire. Donc, allez se marrer, allez écouter un spectacle d'un humoriste, peu importe. Juste, essayez de trouver des trucs qui prennent du temps, qui vous bouffent un peu de temps sur, que ça vous fasse plaisir dans le temps, pas du shoot. Très bien. Moi, je retiens... C'est le meilleur pendant, en fait. Le pendant, ce n'est pas de shoot. Ok. Des plaisirs lents, donc le puzzle. Le puzzle, c'est pour ceux qui aiment, mais pas pour ceux qui n'aiment pas, sinon ça va être une torture. C'est là où, quand vous venez me chercher sur ça, je suis super inquiète parce que je me dis, un truc que certains adorent, ça va être l'enfer pour d'autres. Donc, il faut faire hyper attention d'abord de bien se connaître. Bien sûr. Chris nous demande, addict un jour, addict toujours. Alors, comme je disais, il y a des terreaux. Il y a des terreaux propices à... Donc, le modèle addicto, aujourd'hui, il dit que l'addiction, elle est créée par un triangle. Le triangle, c'est, il y a une personne particulière, un produit particulier et un environnement particulier. Si on enlève un de ces trois trucs, ça marche moins, ça ne marche plus. C'est-à-dire, déjà, si tu n'as pas un produit avec une puissance addictive, tu peux toujours essayer, mais ça ne marchera pas. Le brocoli, je n'ai jamais encore rencontré de client qui était accro au brocoli. Le truc, il y a un potentiel addictive. Voilà. Donc, voilà, tu as le contexte, l'environnement. Tu as des contextes où on va t'encourager à consommer, où on va trouver ça entendable que tu consommes, donc on ne va pas te le reprocher. Donc, tu as la place. Tu as la place pour le faire, c'est accessible, ça passe. Et puis, tu as des personnes particulières. Tu as des personnes, elles disent, moi, je garderai toujours le contrôle. Je veux avoir le contrôle de mon esprit. Il est hors de question de me balancer un truc qui est psychoactif. Donc, c'est quelqu'un qui va être difficilement atteignable par les addictions. Puis, tu as des gens qui vont dire, moi, ça m'amuse, ça ne me fait pas peur, j'aime prendre des risques, je suis impulsif et puis, j'ai envie de vivre des trucs forts et je m'en fiche. Et ces personnes-là, effectivement, addictent un jour, facilement addictent un autre jour. Oui, carrément. Sauf, à un moment donné, se poser des limites en se disant, je suis partie loin dans ma vie, une période de ma vie et je ne veux plus. Et Stéphanie Vincent qui nous parle de méditation, de sophrologie, quelle place... Oui, carrément, c'est des méthodes qui peuvent plaire. Par exemple, tu me fais faire ça, c'est une torture. Mais il y a des gens, ça leur fait énormément de bien. C'est une manière de trouver dans la respiration, dans la pensée, quelque chose d'autre. On se décentre, on arrête de penser à des trucs qui ne vont pas, on est sur autre chose et ça peut être très, très efficace. Mâcher tranquillement sa nourriture, voilà. Oui, ça peut être très efficace. Si vous voulez, la liste est longue, mais elle n'est jamais celle qu'il faut pour telle personne. Il faut aller chercher dans ce qu'on connaît. C'est-à-dire, parfois, il faut chercher dans... Quand j'étais gamine, quand j'étais gamin, qu'est-ce que j'adorais faire et que je ne fais plus parce que maintenant, je me considère adulte, etc. Quand j'étais ado, je n'ai pas toujours été triste, je n'ai pas toujours été anxieuse. Quand j'étais ado et que je m'éclatais, que j'étais bien, c'était que j'avais quoi dans ma vie ? Et parfois, c'est juste remettre ça. Nos plaisirs personnels. On n'a pas tous la même façon d'aller... À carrément. Donc, chacun son truc. Ça peut être la méditation, le puzzle, la natation, la marche. C'est à soi de trouver le truc qu'on aime faire. Oui, il y en a, ils jardinent, il y en a, ils font les foufous, ils s'appellent, ils se font des visios, ils sont morts de rire. Il faut ce qu'il faut. De toute façon, on est... On a absolument... On est des gens... On est des... J'allais dire, on est des êtres humains, mais je pense que les animaux, c'est pareil. On est des êtres de plaisir. On a besoin de plaisir dans la vie. Ce n'est pas de diaboliser le truc que de dire on est des êtres de plaisir. Donc, il faut aller les choper sur des trucs qui ne sont pas délétères, qui ne sont bons tant qu'à faire, qui ne sont pas destructeurs, qui vont blesser personne ou que sais-je. Chacun met ses critères et on va chercher, mais il faut aller chercher le plaisir parce qu'on ne peut pas tenir longtemps sans plaisir. La preuve, on peut être tous des câbles avec le confinement. Il y a quelque chose qui ne nous convient pas par rapport à nos habitudes où on avait nos doses d'autre chose. Nathalie demande ce que vous pensez de l'hypnose comme solution. J'en pense du bien comme d'un livre, comme d'un puzzle, comme de la méditation, comme de la musique, comme c'est effectivement des bonnes idées aussi. Alors après, si sa question, c'est pour sortir de l'addiction, est-ce que passer par l'hypnose, c'est une bonne formule ? Moi, je ne le pratique pas. Je ne maîtrise. J'ai déjà vu chez d'autres, je ne pratique pas et je n'en ai pas vu les effets extraordinaires. Si j'en étais convaincue, je me serais formée. Mais il y a plein de collègues qui proposent l'hypnose. Ça a réussi pour la sortie. Après, ce qui reste important, si on n'est pas juste en train de parler d'être fier d'être sorti pendant trois mois, six mois, c'est trouver l'occasion de vivre autre chose. Et un truc tout con que j'ai oublié de dire depuis le début, on n'arrive pas à sortir, on n'arrive pas à changer de chemin, on a dit que le pilote, il n'était pas fautif. Mais le pilote n'empêche qu'il a un rôle à jouer. Le pilote, il n'osera pas essayer de sortir celui qui détourne l'avion s'il ne croit pas en sa capacité d'efficacité. S'il pense que le machin est plus fort que lui, il n'essaiera pas. Et si tout le monde lui dit que décidément c'est un gros nul de le faire, ça ne va pas l'aider. Donc si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a une addiction et qui se croit incapable, ce que vous pouvez lui. Offrir de mieux, c'est des compliments, c'est le fait que si, c'est quelqu'un de fort. Et si vous, vous doutez de vous, dites-vous qu'il y en a d'autres qui ont douté avant vous, de vous. Pardon, surtout pas. On doutait d'eux. Ils ont douté d'eux et pourtant, on est la même personne. Qu'on doute de nous ou qu'on ne doute pas nous, on est la même personne. Juste, on ne sait pas si on attrape l'épée du héros ou on ne l'attrape pas. Donc juste, sachez que le pilote, il doit oser, il doit oser battre le truc, il doit oser essayer de changer le cours des choses. Donc ça, c'est aussi important. C'est-à-dire, on peut faire une liste, etc. Mais après, je vais vous dire « Ouais, mais je ne veux pas tenir ou je n'ai pas tenu, j'ai déjà essayé plusieurs fois, je n'ai tenu qu'une semaine. » Enfin, tu as tenu une semaine. J'ai dit deux jours, c'est la gloire. Deux jours sans alcool, si tu es accro à l'alcool, c'est la gloire. Donc quelqu'un qui tient une semaine, un mois, c'est génial. Et on peut sortir longtemps si on a la motivation, si on a d'autres sources de plaisir et si on croit en soi. Et c'est important que les autres à côté donnent aussi à voir qu'ils croient en vous. Ça, c'est l'idéal. Parce que sinon, c'est moins cool. Tu ne crois pas, c'est comme quand tu es élève. Si personne ne te dit que tu es bon, voilà quoi. Il faut croire en soi et trouver les bonnes méthodes pour sortir. Oui, Floriane disait « Moi, je me suis mise sur mon arbre généalogique pendant le confinement et mine de rien, ça occupe bien. » Oh, purée, oui, je l'ai fait, ça à une époque, ça m'a déviée de mon boulot. L'arbre généalogique, c'est magique, c'est tellement prenant. Oui, c'est ça, c'est intéressant. En fait, il faut quelque chose qui vous plaise, qui vous intéresse, qui vous passionne, qui génère un truc où vous êtes concentré. Donc, la méditation pour certains, l'arbre généalogique pour d'autres, je suis complètement d'accord avec ça. C'est un excellent exemple que moi, j'ai vécu où c'est terriblement lent, tu cherches, tu cherches, ça te prend des plombes et si c'est ton goût, c'est une très bonne remarque. Sinon, il y a Lara qui nous dit « Est-ce que vous pensez, ça on n'en a pas parlé des enfants, c'est vrai, on a parlé des ados, pensez-vous que les enfants pourraient souffrir d'addictions que les parents ne connaissent peut-être pas ? » Non, a priori non, par contre, on peut générer des choses chez les enfants sans trop se rendre compte. Par exemple, il y a des études très intéressantes sur le rapport à la nourriture des enfants. Il y a une partie des enfants qui a peur d'une partie de la nourriture, on se rend compte que sur le plan anthropologique, c'est normal qu'un être humain, un homme de la préhistoire par exemple, il avait peur de bouffer des nouvelles choses et ce n'était pas con parce que c'était risqué d'essayer un nouveau champignon. Il y a un profil d'enfant qui peut avoir cette tendance à flipper de la nouveauté, etc. Maintenant, si on focalise trop sur le rapport à la nourriture, on peut leur donner un rapport à la nourriture qui est biaisé, qui n'est pas naturel, qui n'est pas tranquillisé, qui n'est pas serein. Donc voilà, il y a ça. Il y a aussi notre manière de présenter les choses du genre « ne parle pas le matin avant mon café, ne parle pas le matin avant mon café », ça veut dire quoi ? Ça veut dire « toi, enfant, comprends qu'il nous faut des produits extérieurs pour aller bien, sinon on ne sait pas faire. » C'est des discours, c'est des discours qu'on tient mais on est en train d'instiller des informations sur un produit psychoactif, c'est important dans la vie. Donc, pas de panique sur le fait que, en tout cas, dans nos connaissances actuelles, pas de panique sur des addictions que porteraient des enfants. Par contre, il peut y avoir des terreaux, des enfants, par exemple, qui sont plus impulsifs, qui ont besoin de plaisir immédiat plus particulièrement que des enfants qui sont plus prêts à faire des devoirs très lents pour avoir la récompense à la fin, etc. Ils auront le terrain plus propice à aller chercher du plaisir immédiat. Il y a le rapport à la nourriture qu'on trouve beaucoup et puis il y a ce qu'on explique autour de l'enfant, autour des besoins, du café, de l'antidépresseur de maman. Je prends des clichés, mais c'est pour vous dire qu'il y a certaines ambiances familiales. Il y a des enfants qui vivent dans un foyer où quelqu'un consomme ouvertement de l'alcool et est considéré comme avoir un problème d'alcool. Tous ces enfants-là peuvent comprendre qu'un produit psychoactif fait du bien à quelqu'un dans la famille. Méfiance. Donc, ça peut rentrer dans la tête de l'enfant et ça peut... C'est comme ça qu'on apprend. Je suis enfant, j'apprends de ce qu'on m'apprend. Je n'apprends pas de ce qu'on ne m'apprend pas. Donc, oui, des enfants peuvent se mettre à comprendre que c'est comme ça qu'on gère sa vie. Oui. Très bien. Stéphanie, est-ce qu'on a oublié de parler de quelque chose ? On a parlé des addictions ? Probablement. Probablement qu'on a oublié de parler de quelque chose. C'est un sujet vaste. Je suis désolée pour ceux qui attendaient la recette miracle parce qu'elle n'existe pas. Elle est vraiment au tréfonds de chacun de se dire « Mon Dieu, mais en fait, ça, c'est bon pour moi et ça fait une éternité que je n'y ai pas touché. Et pourquoi je n'irai pas en fait ? » Ça peut être l'occasion au confinement de se refaire la vie de décidément ce qu'on a adoré faire dans la vie. Moi, je me suis découverte que j'adorais chanter, que j'adorais certaines choses que je ne m'interdis de faire, mais que je ne m'autorise pas vraiment à faire parce que je suis adulte depuis un certain temps. C'est des trucs de gamins. Non, mais on a le droit de faire des trucs de gamins. Quand on était gamins, on était bien, non ? Donc, on oubliera de dire plein de choses. Les listes ne peuvent pas être exhaustives ni des drogues, ni des manières de s'en sortir. L'arbre généalogique, je n'aurais jamais pensé à mettre ça dans une liste et pourtant, effectivement, c'est parfait. Et surtout, ne tombez pas dans l'idée de tout le monde dans le même panier. C'est-à-dire, le confinement, ça ne veut pas dire qu'on va tous se mettre à plus consommer. Vous avez vu des gens, j'aurais tellement voulu vous lire en même temps, mais je le ferai après. Il y a des gens qui ont raconté des trucs. Moi, justement, non, ça a été l'occasion. Pour moi, ça a été une motivation. Pour moi, c'était une manière de réaliser un truc, manière de me dire, j'ai du temps, je vais m'occuper de moi. Donc, il n'y a pas qu'un chemin. Il ne faut pas tomber dans le piège de se dire que c'est une bonne raison. Maintenant, je reconnais que c'est une sale période pour tout le monde. C'est assez impressionnant ce qu'on est en train de vivre quand même. et qu'il faut être un peu indulgent avec soi-même aussi, finalement. Oui, puis en fait, on est en train de parler de chacun, mais on est ensemble. Là, sur le chat, il y a des discussions qui se font. Il y a plein de façons de rentrer en contact les uns avec les autres. Facebook est un endroit phénoménal pour ça. On peut rentrer en lien avec des gens qu'on connaît, avec des gens qu'on ne connaît pas encore, créer des groupes, créer des groupes d'entraide, impulser un groupe d'entraide, expliquer qu'on va mal. Il y a même des groupes de gens qui vont mal pour venir témoigner et puis se soutenir. Vous pouvez trouver du soutien chez des gens que vous connaissez et chez des gens que vous ne connaissez pas. Tout est possible, en fait. Aujourd'hui, on le sait. Et notamment à travers les écrans. C'est pour ça qu'on ne peut pas que les diaboliser. Sinon, on coupe un sacré morceau. Très bien. Eh bien, comment peut-on conclure ? Je vous donne le mot de la fin, Stéphanie. C'est terrible. Le mot de la fin, dans tous les petits trucs que j'ai pris en note, je crois qu'on n'a rien oublié. Juste, dites-vous, peut-être, les trucs qui sont plaisants ne vont pas disparaître. Vous les trouverez. Il suffit de les consommer de temps en temps, mais vérifiez que vous avez plusieurs sources de plaisir. Ça, je pense que c'est important. il y a des gens qui ont besoin d'y aller plus fort que d'autres. Il y a des gens qui partent de plus bas que d'autres, qui ont des idées plus noires, des vies plus noires. Ça se reconnaît. Et puis, pour ceux qui se sentent vraiment en difficulté, qui ont essayé de s'en sortir seuls, il y a des assos, il y a des groupes d'entraide, il y a des professionnels. Vous l'avez compris, mais ça, c'est encore autre chose. N'hésitez pas à faire savoir, à témoigner aussi. Il y a des addictions qu'on a découvertes parce que les gens se sont mis à témoigner qu'on a compris en fait ce qui leur arrivait et on a poussé le truc. Au début, les gens, enfin, les professionnels étaient par exemple alcoologues ou tabacologues ou toxicologues avec la cocaïne, héroïne, on avait compris et on n'avait pas compris sur les comportements. Il y a plein, plein de comportements dont on n'avait pas compris qu'ils étaient addictifs et c'est grâce à vos témoignages qu'on a aussi capté la chose et qu'on s'en met mieux au côté. On n'a pas parlé des troubles du comportement alimentaire mais l'anorexie, boulimie, hyperphagie, ça en fait partie. Oui. Très bien. Je ne peux pas vous dire mieux. C'était spontané donc c'était comme ça sorti. On aurait fait un autre soir, il y aurait eu d'autres chemins mais j'espère qu'au moins celui-là il vous aura été profitable. Bien sûr, bien sûr. C'était plein de conseils. Les amis, merci d'avoir assisté à ce live. Merci beaucoup Stéphanie pour vos conseils. Avec plaisir. Écoute, vous l'aurez compris, c'est une période difficile. On peut toutes soit se débarrasser de nos mauvaises habitudes, soit malheureusement sombrer mais on peut se faire aider. Il y a des numéros verts, on peut demander de l'aide, n'hésitez pas. Et aussi varier les plaisirs pour essayer de trouver des plaisirs lents versus les plaisirs rapides qui sont dans justement ces comportements adultifs. Donc moi, je vais m'acheter un puzzle pour être moins sur le téléphone. Et pourquoi pas, après tout. C'est vrai que c'était un plaisir d'enfant. Donc Stéphanie a dit un peu. Oui, il faut des deux. C'est retrouver les plaisirs d'enfant. Ce qu'on aimait faire, enfants, donc écrire, jouer, etc. Donc, on va avoir derrière, on va avoir des super chansons, des super poèmes, des super tableaux parce qu'on va découvrir tous les artistes en vous. C'est cool. Les artistes, les enfants. Merci beaucoup Stéphanie, c'était super. Et le live restera sur vous. Le plaisir. Donc si vous avez reçu, vous pouvez le revoir. Et voilà, prenez soin de vous les amis. Oui, prenez soin de vous. Et les uns des autres. Et les uns des autres, c'est important. Au revoir Stéphanie. Au revoir. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi ce live. On espère que ça a pu vous apporter des réponses. On a essayé de répondre à toutes les questions. Et comme je vous l'ai dit, si vous êtes victime d'addiction plus grave, plus sérieuse, bien sûr, faites-vous aider parce que là, c'était simplement la consultation d'une addictologue qui a énormément donné de conseils. Mais n'hésitez pas à vous faire aider si c'est plus sérieux. Et puis voilà, à suivre ses conseils et à vous écouter et à croire en vous et à avoir confiance en vous. Je vous souhaite à tous un bon confinement, un bon déconfinement. À bientôt. Et gros bisous et à bientôt pour notre prochain live. Ciao, ciao. Ciao, ciao.